salut bienvenue à tous dans un nouveau rendez vous d'actualité marc l'avant la star de la chanson est un homme très amoureux mais très discrète l'artiste est en couple depuis presque quatre ans avec la romancière française l'in papa de 34 ans sa cadette le couple vit le grand amour si tu laisses présager que marc l'avant et son épouse file le parfait amour des rumeurs des tensions viennent à sombrir ce beau tableau dans son prochain livre intitulé une vie possible paris aux éditions stock l'auteur a succès semble évoquer les tempêtes qu'il aurait traversé dans les résumés de cet ouvrage d'autofiction l'impapant livre un témoignage bouleversant qui semble faire écho à son propre vécu et plus précisément à sa fausse couche le résumé de ce livre plonge immédiatement le lecteur dans un torbillon d'émotions il faut dire que l'impapant manie les mots à la perfection le personnage principal d'une vie possible se prénomme lean une jeune femme enceinte de 24 ans quelle joie se dit elle et quelle surprise dans son ventre il y a deux poches des jumeaux explique ainsi le résumé elle est également écrit tandis que la pandémie plonge le monde dans la crainte et dans la mort lean observe son corps se transformer pour créer deux avenir à ses yeux tout est un rêve elle découvre le territoire inconnu de la maternité malheureusement ce bonheur est de courte durée la suite de ce résumé glace le son du lecteur pourtant à la clinique on lui apprend bientôt que les foetus n'ont pas tenu elle faut les retirer après avoir traversé ces terribles épreuves le personnage féminin de cette autofiction a appris qu'elle était de nouveau enceinte mais traumatisée par sa récente perte elle prend une grande décision l'allégresse et la condor de la première fois sont remplacés par une grande détresse elle se sent incapable de porter la vie et de donner une licence à naître dans une telle angoisse elle décide d'avorter conclue-t-elle c'est la fin de ce rendez-vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci et à très bientôt merci